salut les amis c'est monsieur non j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de mafia 3 oui 3 3 c'est impeccable comme bordeaux comme la ville de new bordeaux aux états unis impeccable tout va bien allez c'est parti on doit donc conduire jusqu'au lieu de club voilà au lieu de club retroussé attention pas n'importe quel lieu de club quoi alors la petite radio qui veut qui bouge je vais peut-être baisser le son de la radio je sais pas trop pour peut-être éviter que ça strike sur youtube peut-être que si je mets moins fort l'ordinateur youtube ne le verra pas l'entendra pas ça passera peut-être à à côté j'y crois pas trop en tout cas on est parti on est parti toujours donc avec la conduite normale je pense qu'on sont en fuit sera sur le prochain épisode on fuit sera sur le prochain épisode la conduite simulation pour voir la différence en tout cas let's go c'est parti allons donc pardon excusez moi au lieu de club oh la 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 radio mythique quoi les radios mythiques des années 70 sérieusement ça fait plaisir alors je dis pas que je suis fan de toutes les musiques des années 70 mais quand même ils avaient du bon sont quand même parce qu'on a en ce moment après faut aimer chacun ses goûts comme on dit mais quand tu écoutes la radio enfin moi je peux pas écouter les radios en ce moment quoi c'est c'est juste impossible pour moi d'écouter énergie fun radio ou sky rock ou à la rigueur rfm ce qui passe des anciennes musiques justement comme ça mais les radios du moment quoi énergie virgin fun sky rock et tout ça c'est juste impossible quoi c'est commercial à mort c'est la merde la merde en boîte on peut le dire moi j'ai pas peur de le dire pour moi c'est de la merde en boîte c'est fait vraiment que pour du commercial que pour faire de l'argent les textes sont vraiment nuls les mélodies s'est pompée sur pompée réutiliser sur réutiliser voilà on fait plus voilà on fait plus des musiques comme on y avait dans les années 70 les années 80 c'est plus ce temps là quoi un plat attention il y a un flic attention quand même à faire trop le con on s'est censé être dans les beaux quartiers ah oui on arrive dans les trucs voilà les pelouses tondues les palmito on est quand même c'est vrai qu'on est dans les beaux quartiers le retrousser là c'est le nom du yacht club le retrousser d'accord ok on va peut-être pas arriver comme un connard on va descendre de la voiture bien sûr on va dire bonjour aux gardiens qui sont forts l'endroit de service est derrière je vais voir monsieur marcano je m'appelle l'inconcle et ça alors arrête tes conneries tiens-toi à carreau petit ou ça va chier pour ton matricule c'est compris ok l'inconcle et bordel regardez moi ça je parie que c'est putain d'asiat chier dans leur froc quand il devait y arriver ça faisait un bail georgie arrête m'en parle pas je crois que la dernière fois que je t'ai vu c'était dans ce putain de quartier français la nuit juste avant ton départ qu'est ce qu'on s'était marré ah ouais je crois que je me rappelle ellis qui se faisait courser par les flics et danny qui avait fini en déclisement ah putain j'avais dû payer sa caution ça valait le coup quand même d'aller défoncer ces petits cons une clope ouais sami m'a dit que monsieur marcano voulait moi monsieur marcano merde on dirait que tu parles d'un putain d'avocat appelle le salle bien il est là bas trappi toi merde j'aurais dû me changer si ces tocards ont un problème avec tes fringues qu'ils aillent en parler à mon vieux il leur dira d'aller se faire foutre c'est l'avantage d'être pété de thunes désolé de devoir abréger olivia mais je n'ai rendez-vous réunis ce fut un plaisir deux verres de plus lincoln ça fait plaisir voici vitaux ce calais c'est de lui que je te parlais vas-y lincoln assiettois alors tu as fait le vietnam hein oui monsieur ça m'a dit que tu avais chopé quelques médailles là bas j'ai servi avec des gabiens tout ce que j'ai fait c'était grâce à armée marine la régulière pour commencer ensuite on m'a recruté dans les forces spéciales les forces je t'avais dit qu'il était différent je suis sûr que tout va bien se passer mais juste au cas où putain t'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi écoute sale si tu le cautionne moi ça me part bon je dois m'occuper de deux trois trucs merci pour le verre donc c'est lui un qui pour moi jouait dans mafia 2 normalement c'est très lointain mais il me semble que vitaux scaletta c'était dans mafia 2 la commission nous l'a envoyé d'empire bay il y a environ 15 ans et ça fait 15 putains d'années qu'ils me les brisent bon j'imagine que tu demandes ce qui se passe ouais sami m'a pas dit grand chose deux fois par an la banque fédérale prend du vieux pognon pour le détruire dans les jours qui viennent cet argent va être transféré ici dans la réserve de la ville et vous voulez choper la cargaison même pas on va en profiter pour accéder à leur coffre fort et voler tout ce qui n'a pas encore été détruit ça devrait faire six ou sept millions facile ça c'est carrément couillus c'est la chance de ta vie tu veux dire oui vito avance beaucoup de pognon pour cette mission et il nous a dégoté le code du coffre fort tu as eu le temps de voir dany non encore ça va pas tarder alors lui et son père seront de la partie et ils auront besoin de ton aide donc va les voir ils sont toujours au même endroit il faut aussi qu'on parle d'autre chose j'imagine que tu es au courant que sami a des emmerdes en ce moment je me suis occupé des haïtiens quand tout se sera tassé l'argent rentrera tu vois c'est ça que j'aime c'est exactement ça t'es pas resté assis sur ton cul à attendre que ça se passe non t'as vu un problème était direct aller le régler ça putain ça me plaît et ça vaut tout l'or du monde on paye nos dettes c'est comme ça que ça marche chez nous mon dieu je le sais fils j'en ai jamais douté mais tu sais même une fois que vous soyez quitte tu seras toujours en train de moisir lentement dans ce quartier pourri pas très reluisant comme avenir il ya peut-être une meilleure et sub tu crois pas pour nous tous à quoi vous pensez je veux manquer de respect à personne je tiens à ce que tu le saches sami est un type génial mais il est plutôt jeune et je trouve qu'il serait temps qu'on se renouvelle je crois pas qu'élise soit prêt pour ce genre de ma délice je parle de toi je veux que ce soit toi qui verdèlerait je peux pas faire ça bon écoute si c'est sami qui t'inquiète t'as pas à t'en faire pigé il a toujours été réglo avec moi et avec la mission dont je t'ai parlé il aura largement de quoi prendre sa retraite il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller il m'a traité comme son propre fils je suis désolé monsieur ma canneau je peux pas lui faire ça et ben merde fils je vais pas te mentir je suis déçu et pas qu'un peu mais je comprends c'est loyal et c'est une qualité rare de nos jours vous voulez toujours de mon aide pour la mission dont vous m'avez parlé bien sûr que je la veux et quand ce sera fait on sera quitte toi et moi je te donne ma parole qu'est ce que vous voulez entendre qu'on enlevait qu'on torturait tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le vietcong j'essaie de déterminer le niveau d'entraînement que l'inconcle a reçu pendant son service au vietnam les types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement vous leur indiquer la direction et vous vous écartez de leur route vous vous écartez de leur route voilà on retourne vite fait en mode braquage comme on l'était dans le premier épisode on va devoir éliminer le reste des gardes on a un système voilà non mais par contre faut que tu arrêtes de me pousser tout de suite mon pote bon lui par contre il n'a pas l'air de bouger si il ne bouge pas on va être mort voilà rejoignez Georgie juste faire le tour vite fait pour voir un petit peu si on peut récupérer des armes bien sûr des munitions les perceurs de trous arrivent impeccable on va pouvoir échapper tout ce merdier moi je suis toujours avec ma batteuse ok dès qu'on aura réglé ça le fric sera à nous c'est un massacre oui comme tu dis voilà ça fait plaisir 3615 qui sait qu'en veut d'autres changer de couverture ok 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 c'est un massacre il faut des munitions tu peux pas venir m'aider je vais commencer à croire qu'il est mort il m'a coincé je me mets à couvert je suis coincé tu peux pas venir m'aider je vais commencer à croire qu'il est mort il m'a coincé là tu l'as prise plein de tête allez dans la chambre forte ok donc c'est fini on va faire un petit peu le tour vite fait histoire de récupérer des munitions je vais peut-être même changer de flingue voilà comme ça moi je peux récupérer les munitions des flics attendez petit problème pour bonjour bordel de merde les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez d'or dis à Danny qui doit nous sortir de là ces enfoirés nous ont coincé faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir c'est du TNT je pourrais le poser de notre côté et tout faire péter et à quoi ça va nous servir hein avec du bol le trou sera assez grand pour qu'on puisse tous passer avec du bol tu te fous de ma gueule tu sais ce que tu fais au moins ? c'est de la dynamite c'est pas sorcier putain la mèche s'est allumée barrez vous de là jouer avec la dynamite c'est pas très malin c'est pas très malin bah attends je marche dessus en vérité personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcano s'en est pris à Thomas Burke mais il lui a repris point de verdun et l'a confié à un exécuteur du nom de Roman Barbieri dit le boucher qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke Danny Burke faisait partie du casse c'était un passionné de mécanique il n'avait jamais rien fait de tel mais Thomas Burke a insisté il pensait que si le casse était un succès ça lui pardonnerait et lui rendrait point de verdun je savais que j'allais me la faire il paraît qu'il n'y a rien de meilleur qu'une chatte de vietnamienne tu vas pouvoir confirmer ? Casanova clé putain ce que je suis content de te revoir mec moi aussi Danny comment va Nikki ? elle aurait bien voulu venir mais bon tu connais vieux il a... putain de bordel de merde ouais malheureusement allez viens on va se boire une bière attendre que le vieux se calme puis après on pourra s'y mettre ça roule ouais j'ai déjà tout prévu et organisé toutes les nanas seront là par contre va falloir qu'on prenne ma voiture parce qu'on va pas se trimballer dans le vieux taco qui est garé là dehors c'est mon bolide 100% américain que tu traites de taco là ? c'est juste qu'on peut avoir de meilleures bagnoles que ça arrête tes conneries sa caisse c'est un monstre j'ai mis un 358 dedans avant qu'il parte c'est pas la seule chose que tu lui as mise tu devrais peut-être lui dire que tu l'as emprunté à Ellis pour emmener tes conzeils faire un tour laisse moi en dehors de ça bordel t'as baissé dans ma caisse ? ça va c'est pas un drame j'ai toujours fait ça proprement en plus j'ai déjà un casse couille dans ma vie alors ça me suffit les mecs ok tu sais quoi tu vas la nettoyer et pas juste la banquette arrière chaque centimètre carré j'ai pas envie de rouler dans tes saloperies et toi le guignol tu vas t'y mettre aussi c'est ça tu rêves j'ai pas baisé moi ouais ça se voit d'ailleurs bande de tocard vous avez à peu près autant de chance de réussir ce casque que j'en ai de gagner un putain de patate blanc ok ça va papa on t'écoute Danny et Ellis vous allez utiliser la foreuse pour faire un truc qui arrivera sous le coffre toi et Georgie vous entrez vous passez l'argent par en dessous et vous vous barrez vite fait cette saloperie de foreuse est pas facile à bouger donc ils nous font un bateau pour la faire passer par les canaux et l'installer Ellis et moi on s'occupe du bateau le père à Georgie a acheté un garde de la réserve pour qui vous file son camion entre ça et les uniformes on est sûr que personne fera attention à nous allez faut qu'on y aille on doit encore passer chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs et les deux petits cons là allez pas croire que vous êtes tiré d'affaire j'espère que ma caisse sera nickel à mon retour je nettoie que dalle moi c'est toi qui t'y colle mon père était beaucoup de choses et malheureusement pas que des bonnes mais il a commencé par la contrebande d'alcool alors évidemment il connaissait tous les canaux sous la ville et bien sûr il savait que l'un d'entre eux passait sous la réserve fédérale c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position mon père était un salopard de première pour moi c'est le premier responsable de ce qui est arrivé vous voulez prendre des risques insensés bien mais n'embarquez pas votre fils là dedans c'est de sa faute si Dany est mort on va trouver un autre moyen de se tirer ce tunnel débouche bien quelque part on est tous là allez on décolle c'est parti alors ça cette scène là moi j'ai trouvé très difficile en mode pc pas insurmontable mais j'ai trouvé que le pilotage du bateau n'était pas non plus très 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 simple surtout dans les canaux comme ça on pourrait y aller derrière on appuie là dessus ok bien sûr on a une magnifique musique ok bonjour voilà j'essaie de changer de bord en fait histoire de pas me taper trop les flics sur le côté mais c'est pas simple on a failli mourir là on a failli mourir alors vous voyez la barre de vie en fait on a un trait en plein milieu donc ça c'est la barre de vie qui va se régénérer jusqu'au milieu l'autre partie il faudra prendre des soins pour qu'elle remonte l'autre ne montrera pas sauf si elle est pas entamée entièrement en fait les barres se régénèrent mais pour qu'elle se régénèrent faut pas qu'elle soit terminée donc la première barre vu que là on est passé derrière elle ne se régénèrera pas tant qu'on n'aura pas pris du soin par contre la première tant qu'elle ne sera pas tant qu'elle ne sera pas allée jusqu'au bout et qu'on soit mort du coup elle se régénèrera toute seule ça c'est plutôt cool impeccable putain tout le monde va bien ? j'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie putain content qu'on soit sains par contre qu'est-ce qu'on fait maintenant les mecs ? pas le choix il faut qu'on monte tu te fous de moi ? il va y avoir des flics partout ? ouais avec un peu de chance ils seront trop occupés avec Mardi Gras bon marqué c'est parti putain je m'éclate comme un dingue hé t'as pas l'impression de me coller au cul là ? ferme là il est grave vieux ok voilà c'est bon on te lâche pas c'est bon je te tiens ok une fois dehors je trouve un téléphone et je nous appelle une caisse tu peux marcher ? ouais si on m'aide un peu ça dragne ce sera sûrement plus simple de te trimballer allez viens là hé hé recrois moi bordel si quelqu'un demande on dit qu'il est bourré allez vas-y prends le fric et le sang dans sa jambe j'dis ça j'dis rien j'dis ça j'dis rien mais enfin bon le mec a quand même la jambe ensanglantée hein bon je veux bien qu'il soit bourré mais bon les chargements sont un petit peu longs ça va c'est raisonnable ils sont pas non plus très très longs mais il y en a qui sont quand même assez longs allez c'est parti il faut trouver un téléphone public et on rappelle bien sûr qu'on est le jour de mardi gras et que mardi gras en Nouvelle Orléans c'est la fête je peux vous le dire les gars font la fête dehors quoi putain ferme là tu vas nous faire arrêter écoutez ça incroyable arrêtez arrêtez merde va te faire foutre qu'est-ce que c'est là ? oh pardon c'est moi oui mais moi j'ai le droit on est dans une merde pas possible on a besoin de ton aide vous êtes où ? pas loin du cortège Danny est blessé les routes sont bloquées pas moyen de vous envoyer une voiture écoute y'a une épicerie derrière le cimetière vous pouvez y aller ouais y'aura une voiture qui vous attendra au cas de chargement hé Bingham fais attention à toi et ça vaut aussi pour Elise t'inquiète ok il faut rejoindre la voiture donc qui est derrière une épicerie derrière le cimetière c'est parti c'est l'artifice il est char on se balade tranquillement passe par le bar putain de flite de merde me dire quand la fête est finie c'est moi qui dis quand la fête est terminée c'est parti nous recevons encore des informations mais il semble que la réserve fédérale du centre-ville de New Bordeaux a été braquée notre ressource interne au service de police nous affirme que plusieurs gardes fédéraux ont péri c'est parti oh shit la police t'entends ça ? on passe aux infos comme ta gueule Georgie faut qu'on bouge tant pis sérieusement quoi le gars on est en cavale on essaye de s'échapper et lui oh on passe aux infos c'est le délire passe tranquille mec tout roule pour l'instant il faut qu'on passe mais sans se faire remarquer faut qu'on passe mais sans se faire remarquer merde on fait quoi maintenant ? Elise ces putains de flics sont partout Elise calme toi tout va bien se passer ok vous vous prenez Danny et fric allez à la caisse je m'occupe des flics je vais les faire mais t'es dingue ou quoi ? c'est bon il sera pas tout seul Jésus veille sur nous Amen bon c'est parti pardon pardon excusez moi j'ai la gorge qui me gratte du coup je risque de tousser un petit peu un petit peu allez on a prévenu les flics pour faire un petit peu diversion maintenant on va devoir s'échapper par contre il va falloir que tu meurs mes potes il va falloir que tu meurs merci il va falloir que tu meurs aussi et toi crois pas que je t'ai pas vu impeccable allez on y va on passe pour voir si on peut récupérer des mules il m'en reste onze je pense pas tout c'est un petit peu il n'est pas un petit peu est ce que je peux siffler ça ne prévient pas il n'a pas l'air de vouloir venir par ici il n'a pas l'air de vouloir venir ici on va peut-être pouvoir s'y aller on va avancer il doit bien être quelque part continuons à le chercher il est là allons-y par contre du coup pas bon où est-ce qu'il est parti l'autre voilà on lui met pleine gueule il nous reste 4 munitions et là le passage le plus difficile j'ai un petit peu galéré dans la version pc ici ce passage du cimetière m'a fait extrêmement chier petit trophée assurance tout risque bonjour alors on a des zones de recherche policière voilà il faut s'échapper il faut qu'on s'échappe de la zone bleue mais il faut qu'on fasse gaffe justement en fait on voit les petits petits points jaunes enfin les petits points bleus qui se déplacent sur la map donc on arrive à passer sans se faire remarquer pour pas qu'il nous poursuive et qu'il nous lâche bien sûr donc en fait il faut essayer de passer au moment où il ne regarde pas à toutes les unités les recherches sont annulées voilà abandonner les recherches ils ont dit on peut y aller on peut avancer tranquille à toutes les unités disponibles individu suspect à pied des agents enquête ok 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 on fait gaffe on laisse passer un petit peu les flics là et on y va on est là pas bon par contre et on essaie de se barrer de les perdre de vue barrez-vous con de mime je sais pas que ça a à faire qu'on arrive à sortir de leur zone aïe 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 putain en plus on perd de la vie quand on a des accidents ça pique on est un petit peu coincé par le par le Lampalaire Oh là, c'est mal barré, c'est mal barré, on est mal en point. Oh là là, on est très dans le mal. La voiture n'est pas simple, enfin madame, excusez-moi, la voiture n'est vraiment pas simple à piloter. Parce que chaque véhicule, bien sûr, a sa conduite différente aussi, ça influe. Vous n'avez pas non plus des conduites identiques à chaque fois. Oh mon dieu, pas d'accident, pas d'accident, on perd de la vie quand on prend des accidents, s'il vous plaît. On arrive à les semer ces petits bâtards. Mais barrez-vous, cours de mime ! Que ça foutre, moi ! Allez, il faut qu'on s'échappe. Marre-toi, toi ! On n'a plus qu'une seule voiture à nos trousses. Faut que je fasse gaffe à ma conduite. Ah, du coup, on a récupéré une deuxième voiture. Allez, là, faut qu'on les sème. C'est bon, allez, on les a un petit peu semés, c'est bon. Je savais qu'on réussirait, je le savais ! Ouais, c'est bon, ça. Par contre, le jeu qui fige, là... Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Allez, on ouvre la map et on choisit donc l'objectif, qui n'est pas encore défini. Pourtant, il y a bien marqué, je dois dire. Ah, peut-être sur une autre map, on n'est pas au bon endroit. Non, non plus. Très bien. C'est où Delray déjà ? Le verdun. C'est où Delray ? Sous-down. Delray. Et la loi a perdu ! Ah non, c'est bien, il fallait juste attendre qu'il finisse de chantier. Très bien, ok. J'ai rien compris. Bon, un coup, moi, vite fait. Alors, il y a combien ? Un peu plus de 2 millions de dollars. Par tête. Putain de bordel. Une fois que tout sera réglé, j'appelle un mec que je connais pour qu'il nous envoie trois putes. Aucune pute ne mettra les pieds dans cette maison, fils. T'es sûr ? Parce qu'il y en a deux qui seront pour toi. J'irais baiser dans ma nouvelle caisse ? Ouais, je préfère ça. Vous savez, pendant toute ma vie, j'ai eu quelqu'un au-dessus de moi qui me disait où je devais aller, ce que je devais faire et qui je devais fréquenter. Mais ça, ce que vous avez fait ce soir, ça, ça change tout. C'est pas juste le fric. C'est la liberté. La vraie. J'ai plus à obéir à qui que ce soit. Et vous non plus. Vouloir, c'est pouvoir, hein ? Vouloir, c'est pouvoir. Eh ben, eh ben, eh ben. Regardez-moi. Oh, voilà notre champion ! Et regardez qui j'ai trouvé sur la route. Tu veux bien en servir deux de plus ? Putain de bordel. Mais avec grand plaisir. Georgie m'a dit que vous avez eu des emmerdes pendant le casse et que Lincoln t'a sauvé la peau. Tu dois être sacrément fier de ce gamin. Je le suis sale. T'imagines pas à quel point. Bon Dieu, ça, c'est de l'agneaule comme on n'en fait plus. Écoute, j'ai quelqu'un à qui attend dehors. Je peux te laisser entrer qu'il vienne emballer mon fric ? Bien sûr. Vas-y, fume-moi un peu, tu vas. Le whisky de maïs. Ça, c'est de la boisson d'homme. Ils sont tous les mêmes ? Prends celui du bout. C'est ta part. Plus que je te dois. J'ai même mis un petit supplément pour le dérangement. J'aurais pas pu m'en sortir sans toi, Sammy. Vous vous êtes tous bien rattrapés ce soir. Et si tu nous sortais une vraie bonne bouteille, faut qu'on fête ça. Faut pas me le dire deux fois. Allez, on se remet ça. C'est parti, les gars. Tu sais quoi, Lincoln ? T'es le plus bel enfant de salauds que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais t'aurais pas dû dire non. Tu crois que tu vas où, comme ça ? Saloperie de putain de négro. Allez, chope le sac. On y va. Quand je suis arrivé chez Sammy, t'étais en train de brûler. Je sais pas trop comment je me suis retrouvé là-bas. Une chance. Une intervention divine. Que chose d'autre. Sammy ! Merde ! Lincoln ! Lincoln ! Lincoln ! Quand j'ai traîné Lincoln hors du feu, il a tout juste eu le temps de me dire d'appeler John Donovan. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous saviez comme je regrette d'avoir passé ce coup de fil. Monsieur Donovan, connaissez-vous cet individu ? Bien sûr. C'est Sal Marcano. Et vous connaissez aussi cet homme ? C'est Lou, le frère de Sal. Un putain d'enfoiré. Bon. Allez, arrêtez de tourner autour du pot. C'est quoi la vraie question ? Avez-vous été Lincoln Clay à assassiner Sal Marcano et tous les principaux membres de son réseau criminel ? Évidemment que je t'ai aidé. Je vois le bad moon rising Je vois des troubles sur la route Je vois des troubles sur la route Je vois des earthquakes et des lightning Je vois des troubles sur la route Don't go around tonight But if you finally take your life There's a bad moon on the right I hear hurricanes blowing Ce sont les hommes que t'as l'intention de tuer Ouais, c'est le plan mon père Tu t'engages sur une voie très dangereuse Et vous avez une meilleure idée ? Sal Marcano mérite de mourir Ça je te l'accorde Tue-le Mais ensuite tourne la page Non c'est pas assez ! C'est assez ! Si toi tu décides que c'est assez ! Je sais ce que Sal t'a fait, Limcon Mais t'auras beau tenter quoi que ce soit Ça ne les ressuscitera pas Je cherche pas à ressusciter Je cherche pas à laver mon honneur Tout ce que je veux c'est le faire souffrir Et lui montrer ce que c'est que tout merde Le regarder au moment où je lui prendrai tout C'est une pente glissante, Limcon Et si tu t'y engages Tu ne pourras plus faire demi-tour Je vais chez Samy récupérer mes affaires T'es prêt ? Je t'attends dans la voiture Gamin, vous m'avez appris à tendre l'autre jour A ne pas répondre Mais c'est pas comme ça que ça marche Pas dans le monde réel Et là, les emmerdes vont commencer les amis Et à partir de là Je ne sais pas ce qui va se passer dans le jeu Puisque je me suis arrêté ici Sur la version PC J'ai pas été plus loin Donc je ne sais absolument pas Ce qui va se dérouler maintenant Maintenant, je suis comme vous Je suis à l'égal de vous On va découvrir ce jeu ensemble maintenant Déjà, on va arrêter l'épisode bien sûr ici Si on peut On attend la fin du chargement quand même Bien sûr, la musique qui est copyrightée aussi Histoire de bien avoir une revendication Droits d'auteur sur YouTube Ça fait plaisir En tout cas, les amis On va se quitter là J'espère que vous avez apprécié Vous pouvez bien sûr partager, liker, commenter Comme d'habitude cette vidéo Vous pouvez bien sûr vous abonner aussi à la chaîne YouTube Ça fait plaisir Si vous voulez continuer en plus de voir cet épisode Ce let's play Mais aussi plein d'autres Parce que je vous en propose plein tous les jours N'hésitez pas On se retrouve très bientôt pour la suite À la prochaine, salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz